Bonjour tout le monde ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur une petite vidéo sur Donjons Defenders 2, le deuxième volet de Donjons Defenders, tout simplement, qui est un jeu qui est assez vieux pour le premier, mais qui est absolument génialissime. Donc merci pour les dons sur le live d'hier, car oui je tourne cette vidéo au lendemain du live, live auquel j'ai joué au premier Donjons Defenders, donc si vous voulez aller jeter un oeil, oula je vais baisser un peu, c'est dans l'hardif, vers la fin du live, tout simplement, juste baisser le son de la musique en fait. La musique est bien sympa, mais voilà. Donc c'est un jeu de tower defense, avec un peu d'action, etc, on n'est pas figé sur le tour. Donc grâce au don du live, j'ai pu prendre le deuxième volet, qui est actuellement en pré-alpha, donc qui est beaucoup moins complet que le premier, mais qui a tout de même son charme, tout d'abord au niveau graphique, là il n'y a pas photo. Bon là ça rame un peu, ça vague un peu, parce qu'on est dans la taverne sociale, donc comme dans le premier volet on a la taverne, sauf que là, il y a tout le monde en fait, il y a tous les joueurs, donc c'est un peu le bordel. Voilà, là ça va un peu mieux l'FPS, hein. Donc vous voyez que graphiquement c'est un peu moins fouillis, c'est... Ah oui quand même. C'est un peu moins fouillis, c'est un peu plus... un peu plus net dans les contours, etc. Donc on va tout de suite faire une petite partie, je vais jouer solo pour l'instant, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir faire ma vidéo tranquille, je vais faire une petite partie solo, dans le premier monde, hein, le monde le plus simple qui soit. Private game, ok, c'est quand il veut. Normalement il va y aller. Non. Si, normalement il va y aller. Bon, il y a encore quelques petits soucis niveau connexion, etc. Voilà. Bon, c'est une pré-alpha. Pas mal de choses, de petites choses à corriger. Mais niveau bug, franchement, niveau bug, il n'y a aucun souci. J'ai pas vu de bug encore, j'ai pas vu de gros bug, genre on passe à travers le sol, ou ce genre de truc, comme on a tendance à voir dans certains jeux en early access. Même un peu trop souvent, j'ai envie de dire. Donc on a le même principe que le premier, on a nos quatre classes, hein, qui est le mage, la chasseresse, l'écuyer et le moine. Donc c'est quatre... J'ai dit quatre races. Non, quatre classes, pardon. Dans le 1, il y a beaucoup plus de classes, mais c'est avec les DLC, etc. Donc là pour l'instant, on n'a que quatre classes. Et il y a aussi deux autres classes sur lesquelles il y a un point d'interrogation. Donc on peut s'attendre à voir deux nouveaux personnages arrivés très bientôt. Voilà, donc je vais commencer par le plus simple, en mode normal. Alors le mode hard est verrouillé, je ne sais pas pourquoi encore. Et là il y a un mode qui est coming soon, donc il n'est pas encore arrivé. Donc j'espère qu'il y aura quand même autant de modes de difficulté que dans le 1. Dans le 1, ça va de facile, ça passe par normal, difficile, fou et cauchemar. Donc il y a quand même beaucoup de modes de difficulté. Mais là, même si les modes de difficulté ne sont pas très nombreux, il y a quand même une certaine difficulté, justement. Ce n'est pas non plus facile, facile. Et comme vous pouvez le voir, normalement je suis niveau 13, mais là vu que je fais un niveau facile, ils m'ont foutu niveau 3. Voilà, mon niveau a baissé pour que la difficulté reste un peu... reste un peu équivalente au niveau que je suis en train de faire. Donc j'ai posé quelques tourelles, je vais en reposer aussi là. Donc là c'est le niveau le plus simple, il y a 3 entrées, hop. Bon, je ne peux faire que ça, c'est parti, on va lancer la phase de combat. Tout simplement, les ennemis arrivent par vagues. Par exemple ici, on va commencer un peu à les titiller. Allez, venez là. Allez, je vais attendre près des tourelles. Bon, ce niveau est relativement facile. Après, il va falloir que je mette des barrières pour ce moment. Alors pour moi, celui qui a les meilleures constructions, pour l'instant, c'est l'écuyer, avec les tours canons, etc. Il y a quand même quelques soucis d'équilibrage. Par exemple, il y a des classes qui sont naturellement beaucoup moins puissantes que d'autres. C'est assez critiqué, mais de toute façon, ça sera corrigé. Ça, ce n'est pas un souci. L'équilibrage n'est pas définitif. Allez, là je vais pouvoir construire un peu plus. Donc les tours ne sont pas du tout les mêmes que dans le premier volet. Je vais mettre des barrières. Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah ! J'ai un peu de mal. Les tours ne sont pas les mêmes. On retrouve quand même des similitudes. Par exemple, ma tour qui crache des boules de feu. La barrière comme ça, ça s'y était. Mais on n'a plus la tour normale qui tire des boules magiques. Et la tour de foudre et le rayon de la mort, tout ça, ça a disparu de la circulation. Mais on a quand même des choses relativement équivalentes. Là, il m'en manque une de tourelle que je ne peux pas encore faire. Je ne sais pas quel niveau il faut être. À mon avis, il faut être niveau 20. C'est une tour de tremblements de terre ou je ne sais quoi. Je verrai bien à quoi ça ressemble. Ah, je peux encore en poser pas mal. Allons-y. On va tartiner le truc de tourelle. Je vais mettre une petite tourelle de glace aussi. Les tourelles de glace ne font aucun dégât. Mais elles ralentissent grandement les ennemis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, non. Voilà. Ils ont une portée un peu plus longue. Mais ça, ce n'est pas très important, la portée, étant donné qu'elles ne font que ralentir. C'est parti ! Donc, si vous avez vu le premier volet sur mon live, ou si vous êtes allé le voir en rediffusion, je suis désolé pour la qualité désastreuse. Ça, c'est nouveau, il y a des petits pièges comme ça qu'on peut activer. Ah, là, ils vont se faire défoncer, normalement. Voilà, la tour de glace qui ralentit bien. Je suis désolé, donc, je disais, pour la qualité désastreuse des lives, j'ai refait un live parce qu'on me l'a demandé. Et que, parce que j'aime bien faire des lives, il n'y a aucun souci. Mais je n'étais pas trop pour, parce que, bon, la qualité est quand même vraiment pourrie, quoi. J'ai une qualité de live, c'est déplorable. Donc, bon. On m'a dit, ouais, c'est pas grave, ils sont bien quand même, c'est live. Ah, niveau 14. Ah, ça y est, j'ai ma nouvelle tour. J'ai ma nouvelle tour. J'ai ma nouvelle tour. Ça, c'est cool, je vais pouvoir la tester. Bon, je la testerai au prochain tour. Allez. Hop, 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 voilà, combo. C'est bien. Quand on fait des petits combos contre les ennemis, on gagne des bonus d'expérience et d'or. Ça, c'est pas mal. Franchement, pour l'instant, le jeu est très très bien foutu. Même au niveau du gameplay, il change un peu, quand même, comparé au premier. Le premier, c'était carrément le bordel, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Après, ça changera sûrement. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple, un peu plus clair. Et c'est peut-être les graphistes, moi, qui font que ce soit plus clair. Bon, allez, je vais essayer la dernière tour. Alors, un new tower. Air Chatter. D'accord. Donc, ça ne fait pas des tremblements de terre, c'est autre chose, je crois. Bon, on va en mettre une là pour essayer. Air Chatter. D'accord. Apparemment, ça ne cible que les cibles au sol, déjà. On dirait une espèce de marteau. Ou je ne sais quoi. À mon avis, ça doit faire une fissure dans le sol, ou je ne sais pas quoi. Et on va essayer ça maintenant. Voyons voir à quoi ça ressemble. Combien de dégâts elle fait, surtout. Air Chatter. Ah ouais ! Ouais, c'est sympa, mais... Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est spécial, mais... Ouais. À mettre en soutien avec d'autres tours, tu vois. Ne pas mettre que des tours comme ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu lent, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est un peu lent, quoi. Genre, par exemple... Bon, là, je ne peux pas trop, mais... Quelques tourelles, quoi. Comme ça. Puis comme ça. Là, normalement, ça serait nickel. Bon, les autres côtés, ça se passe très bien. Ça tient le coup. Ils se font bien défoncer la nouille. Hop, je les verrouille. Hop. Ouais, avec le match, quand on attaque des ennemis, ils ont le petit signe en tourbillon au-dessus d'eux, là. Ça veut dire, en gros, qu'ils sont verrouillés comme quand on verrouille un missile. Et après, il suffit de faire la compétence numéro 1 et ça envoie des boules magiques. Hop. Je verrouille, je verrouille. Hop. Voilà. C'est sympa comme système. De toute façon, chaque classe a un peu son type de combat spécifique. Mais pour l'instant, j'ai vraiment accroché au mage. L'écuyer aussi est pas mal. Il est bien bourrin. Il fait beaucoup de dégâts. La chasseresse, je suis un peu moins fan. Après, il faudra peut-être que j'essaye un peu plus. Et le moine, j'ai pas essayé. Même dans le premier, j'ai jamais essayé le moine. Je sais pas pourquoi le moine, il me donne pas envie de jouer avec. Je sais que Killer, il aime bien le moine. Alors, build phase. Il reste plus que deux vagues. Donc, je vais mettre des tourelles comme ça. On va voir, on va pouvoir bien les tester. Ah, ouais, je suis arrivé dans la limite de... Ben attends, je vais enlever celle-là. Je vais enlever les tourelles test, donc pour vendre... Voilà. Et l'interface est beaucoup plus simple aussi que le premier volet. Avant, on avait les espèces de menus circulaires et tout. C'était assez le bordel. On avait limite des compétences pour vendre les tourelles et tout. Là, il suffit de regarder la tourelle. Et on a les différentes touches attribuées pour upgrade, vendre, inspecter. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc, hop, on va mettre des tourelles comme ça. Donc, le mage, il ne fait bien sûr exclusivement que des dégâts magiques. Il y a des dégâts magiques et physiques. Par exemple, les cuillers, ces tourelles font des dégâts physiques. Parce qu'il y a quand même des monstres qui sont plus ou moins sensibles aux dégâts physiques, magiques, etc. Par exemple, les orques sont sensibles aux dégâts magiques. On peut y aller. Mais certains ennemis seront plus sensibles aux dégâts physiques. Ils vont se faire défoncer. Ça n'a l'air pas si mal, cette petite tourelle. Comment elle fait de dégâts, là ? 94 DPS. C'est tout. C'est tout. Les premiers tours, elles font quand même 150. Bon, est-ce que ça fait peut-être un effet ? Ça ralentit peut-être ? Je ne sais pas. Attaque range. Ça a quand même plus de portée, tout ça. Donc, c'est pardonnable. Par contre, ça attaque que les cibles au sol. Je vais prendre ça, j'ai oublié de le prendre. Donc là, c'est grosso modo le même système que le premier. On a des coffres pour récupérer le mana, etc. Mais, il y a 4 ou 5 coffres qui apparaissent. 4 coffres, je pense, oui. Pour 4 joueurs. Qui apparaissent sur la map. Et vous ne pouvez en prendre qu'un. Il y a un coffre par joueur. Comme ça, on ne peut pas piquer tout le mana. Comme ça, un joueur qui ne construit pas, ne va pas piquer tout le mana pour lui. Et puis, pour faire chier les autres joueurs, etc. Ça évite le troll. Ça évite beaucoup de choses. Et franchement, ce système est nickel. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de points négatifs sur ce jeu. Même si, pour l'instant, il est très peu complet. Mais ça, c'est compréhensible. Il va se compléter avec le temps, de toute façon. Alors là, ça va être la dernière vague. Eh, la dernière vague. Mais je pense qu'on peut y aller maintenant. En tout cas, pour l'instant, je le trouve nickel. Oh, rien à redire. Je ne suis pas attaqué d'ici. Wow. C'est ça que je kiffe avec le mage. On peut vraiment attaquer de... Ah, très longue distance. Alors que dans le premier, les distances étaient bridées, en fait. Par exemple, les boules que je tirais avec le mage. Genre, elles explosaient en l'air. Et je ne pouvais pas tirer sur des ennemis lointains. Ce qui était un peu dommage. Mais là... Là, c'est beaucoup plus dynamique. On a toujours le système d'objets qui... Qui sont droppés. Mais là, par contre, ils ne sont pas revendus entre chaque tour. Ils restent sur la carte. Soit on les ramasse, soit ils sont revendus après la victoire. Mais quand on les ramasse, on a un inventaire temporaire. En fait. Et il faut le mettre dans l'inventaire permanent, sinon ils seront détruits. On a un inventaire limité. Ce qui permet de faire un peu plus attention quand on ramasse des objets. Ah. Vous voyez, ça, c'est un orc. Beaucoup plus sensible aux dégâts magiques. Voilà. Il n'a pas fait du coup. Ah, je suis à fond au mana, là. Je suis nickel. On va utiliser une petite... Non, il y a eu deux orcs là-bas. Je vais faire là-bas. La bombe mana. On va utiliser la bombe mana. On va voir ce que ça donne sur les orcs. Yo ! Ouais, ça leur a enlevé un tiers de la vie. C'est pas mal. Il y a aussi des petites missions quotidiennes qu'on peut faire. Par exemple, tuer 25 orcs, tuer 100 gobelins, etc. C'est des mecs qui donnent des petites quêtes comme ça à la taverne. Parce qu'avant, dans le premier volet, à la taverne, il n'y avait rien. Il y avait juste le tavernier qui servait de magasin et tout. Là, maintenant, il y a des boutiques pour tout. Des boutiques, des... Enfin, il y a plein de trucs. Donc, c'est bon. Victoire. C'est parfait. On a un coffre. Un coffre par joueur de récompense après chaque partie. Ça, c'est très bien aussi. Allez. Ah ! Vous voyez, là, j'ai eu du bol. En ouvrant le premier coffre, il s'est transformé en coffre d'un niveau supérieur. Donc, j'ai eu un petit coup de bol. C'est cool. Donc, là, je vais l'ouvrir. De la thune. Donc, c'est majoritairement des pièces d'or que vous récupérez. Donc, là, c'est une paire de gants. Wow, c'est un peu... Comment ça ? Power moins 15. Ah, d'accord, je perds de la défense. Mais... Ouais, je perds ma défense magique. Mais c'est pas grave, ça. Je préfère prendre ça. Voilà, nickel. Hop, toute l'or. La thune. Thune, la thune. Je loupe à rien. De toute façon, niveau objet, là, c'est très bas niveau. C'est la première mission. Donc, euh... Allez, on va dire que c'est bon. Hop. Continue. Non, non, non. Je vais retourner à la taverne. Je vais retourner à la taverne. Donc, voilà. C'était une petite vidéo de présentation pour ce jeu. Combien de temps elle a duré, la mission ? Est-ce que c'est écrit ? Team stat. Hero damage. Ah, quand même, hein. J'ai quand même fait pas mal de dégâts, hein. Défense damage. Je fais un peu plus que... Euh... Hero damage. J'ai pris 264 dommages. Ça va, ça va. Voilà. Là, on retourne à la taverne. Je vais faire un peu le tour des boutiques, là. Lui, c'est le gars qui nous donne des missions quotidiennes. Donc là, j'en ai accepté une. C'est tuer 25 orcs pour avoir une récompense en or et en expérience. Voilà. On peut voir aussi des stands qui sont... Ça, c'est marrant comment ils ont fait ça. Qui sont, en gros, en travaux. Là, par exemple, un stand de potions. Mais comme les potions ne sont pas encore développées dans le jeu, ils ont fait une espèce de stand en travaux qui n'est pas encore ouverte. Pareil pour les costumes. Regardez. La boutique, elle est fermée. Quand ça sera développé, elle ouvrira ses portes. C'est sympa comme système. Là, c'est une boutique de reliques. Tout simplement. Oh, j'ai plein de trucs, là. What ? C'est quoi, de tout ça ? Il va falloir que je vende tout ça, je crois. Ici, on a une boutique d'armes. Donc, est-ce qu'il y a des trucs sympas ? Ouais, pour le niveau 17 et tout. Ouais, bof. Il n'y a pas grand-chose dans les boutiques. J'ai l'impression que les objets sont un peu foireux dans les boutiques. Il y a aussi... Là, il y a le tavernier. Sauf que là, il ne sert pas de boutique, mais il sert à reporter un bug, tout simplement. Comme le jeu est en alpha. Qu'y a-t-il d'autre ? Il y a autre chose, non ? Ah non, l'autre, c'est dans la taverne sociale. Ce n'est pas la même taverne. C'est pour améliorer les objets. Il y a tout un système, en fait. Avant, on améliore les objets avec du mana. Là, ce n'est pas le cas. Là, il faut fusionner l'objet que vous voulez améliorer avec d'autres objets. C'est un peu plus sympa comme système. Personnellement, je préfère. Bon, c'est tout. On va se séparer ici. Par contre, il n'y a pas de vue FPS encore. Je ne sais pas s'il compte en faire une, mais ce serait pas mal de faire une vue première personne. On va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, j'avais envie de faire une vidéo sur ce jeu. Je sais que ce n'est pas un jeu sur lequel vous avez l'habitude de me voir jouer. Un genre de jeu, en tout cas. Mais voilà, j'aime bien Donjons Defender. J'y joue depuis pas mal de temps. Du moins pour le premier. Là, le deuxième est sorti. Je me devais de faire une petite vidéo dessus. Ah, ben non, le voilà le truc pour améliorer les objets. Voilà. On met notre objet ici. On met les objets à fusionner autour. Après, ça fait de la lumière. Ça tourne et tout. Ça prend un peu de temps. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous pensez un peu de ce jeu. Si vous connaissez le premier Donjons Defender, dites-moi lequel des deux vous préférez pour l'instant. Dites-moi ce que... Voilà, ce que vous en pensez, quoi, tout simplement. Histoire... Si vous avez vos petites critiques à faire sur le jeu, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. En attendant, moi, je vous dis à tous bonne soirée et bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Hazarad pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !